Hello, c'est Awa de Sud Sénégalais. Aujourd'hui, mais le hello là, le salut c'est mieux non? Salut, c'est Awa de Sud Sénégalais. Aujourd'hui, je suis de retour, yes, pour une nouvelle vidéo. Donc, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente Awa. Et si vous êtes de retour, franchement, merci de toujours regarder mes vidéos. Ça me fait super plaisir. Merci encore. Et quoi d'autre? Aujourd'hui, en fait, ma vidéo va être en story time. Donc, je vais parler français. Donc, je vais le molière là. Je vais parler de mon enfance grandissant à New York et avoir confiance en soi-même. Parce que franchement, j'ai vraiment galéré sur ce secteur. Donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez déjà que j'ai grandi à Dakar et à New York. Donc, j'ai quitté Dakar à l'âge de 12 ans, 11 ans, si je ne me trompe pas. 12 ans. Donc, quand j'étais à Dakar, la vie était bien. Tu vois, j'étais à l'école. J'avais des copines. Genre, j'étais cool, quoi. Donc, je suis venue aux Etats-Unis pour être avec mes parents et tout ça. Donc, ici, c'était très, très dur au début. Parce qu'en fait, au début, je me rappelle, je suis, Amine, je suis sénégalaise. Je ne parle pas l'anglais. J'étais francophone. Donc, j'avais déjà le barrière de la langue et de culture. Donc, quand je suis venue, je suis partie à l'école. Direct, tu vois, à Middle School, je me rappelle. Donc, quand j'étais à Middle School, franchement, les gens se moquaient de moi tout le temps. Parce qu'en fait, en ce moment, dans ce temps, être africaine, c'était comme si tu étais de la merde totale. Je suis désolée de ma langue. Et que le fait que je ne parlais pas l'anglais, ils se moquaient de moi. Mon accent, ils se moquaient de moi. Ils m'appelaient moche. Je me rappelle, je pleurais chaque, chaque, chaque jour pour, on peut dire, pour deux ans. Parce que les gens n'étaient pas gentils. Je pleurais chaque jour. Tout le temps, quand je pars à l'école, je trouve toujours une moyen de se moquer de moi. Ils m'appellent l'Africaine Booty Scratcher. Ça, c'est genre, ils se disent que comme que tu es une Africaine, tu passes ton temps à te gratter les fesses. Ce qui est trop bizarre. Ils me disaient que je sentais, parce que j'étais africaine, que c'était du biais, quoi. Je me rappelle, même, il y avait une fois, il y avait les enfants qui étaient dans le bus. Je marchais pour rentrer à la maison. Ils étaient dans le bus. Ils ont ouvert les fenêtres de la bus. Ils m'appelaient moche. Ouais, t'es moche, t'es moche, t'es moche. Et j'ai commencé à pleurer, quoi. Non, c'était dur. C'était très, très dur. Ce qui est dommage aussi, je me rappelle à l'école, il y avait aussi une autre Sénégalaise dans ma classe. Même là, peut-être, elle va regarder la vidéo parce qu'elle me suit sur les réseaux sociaux. Elle, moi, je pense qu'en tant que Sénégalaise, elle aurait pu être plus gentille. Mais ce qui est drôle, c'est qu'elle était la plus méchante de tout le monde, quoi. Elle se moquait de moi, comme tout le monde. Parce que je me dis comme que peut-être elle a galéré au début. Elle s'est intégrée déjà dans la monde des Américains. Donc, il fallait que, je ne sais pas, qu'elle se moque de moi pour être cool. Mais elle n'était pas, elle n'était pas sentie. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, je me rappelle, je venais chaque jour à la maison. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et tu vois, je me regardais sur la, sur la, comment on peut dire, sur la miroir. Je me disais genre, ah, pourquoi Dieu m'a fait que je suis ça, je suis bon. Je regarde ma tête, regarde mes dents, regarde ça et ça et ça. Parce qu'en fait, ça, c'était l'effet que quand tu entends que tu es 10 tout le temps, tu es ça tout le temps, tous les choses négatives de toi, tu l'entends chaque jour, ça te fait mal. Donc, du coup, je me rappelle, même à un moment donné, je suis devenue tellement timide et tellement intu social, je ne voulais pas parler aux gens. Je me rappelle quand ma mère avait des invités à la maison, je disais bonjour. Je repartais dans ma chambre et parfois même les invités de ma mère disaient à ma mère que je n'étais pas une fille gentille, mais elles ne savaient pas que ce n'était pas parce que je n'étais pas une fille gentille, c'était parce que je disais avec quelque chose. En fait, je ne voulais pas que les gens me jugent, je ne voulais pas que les gens me regardaient parce que la vie était dure, quoi. J'étais tellement timide et j'avais tellement peur des gens que pendant l'été, je me rappelle, parce qu'ici à New York, pendant l'été, les gens sont devant les immeubles, ils sont en train de chiller. Je me rappelle quand ma mère me disait de partir à la boutique pour l'acheter quelque chose, quand je partais pour prendre la porte principale et il y avait trop de monde, je faisais un demi-tour pour prendre l'ascenseur pour partir sous le souterrain pour juste prendre la porte qui n'avait pas besoin parce que je ne veux pas que les gens me voient parce que j'étais trop fatiguée que les gens me disaient je suis ça, je suis ça, je suis ça. Vous comprenez, c'était difficile. Après deux ans de middle school, je suis partie à high school. Donc moi, je me suis dit, ok, comme je pars à high school là, ça va être beaucoup plus relax parce que c'est une nouvelle école, personne ne me connaît, donc ça va me donner quelque chose à recommencer à zéro, quoi. Je me rappelle, je prenais une classe de 11h, chaque jour après la classe à 11h du matin, je pleurais, quoi. J'étais dans le bureau de mon psychologue, il y avait un psychologue à l'école que je partais, je lui parlais de mes feelings, il me dit, dis-moi ce que tu ressens. Je lui dis ce que je dis, mais pourquoi tu pleures ? Et c'était comment ta vie en africain, tout ça, c'est qu'il faut pour essayer de... Après un moment donné aussi, je partais au bureau du directeur de notre école aussi, je lui parlais de mes souffrances. Mais lui quand même, jusqu'à présent, ça fait peut-être 12 ans ou 14 ans, on garde toujours le contact parce que c'est quelqu'un aussi qui m'a vraiment beaucoup aidée. Donc je pleurais chaque jour pour une année, ma mère aussi, elle a franchement, elle m'a aidée à appeler, c'est ma gosse, c'est ma maman quand même. Je me rappelle, il y avait une fois, même je me rappelle, je venais à la maison, je disais, maman, les filles, les gens à l'école disent que mon front était trop grand, quoi, et c'était trop... Donc les gens se manquaient de moi, elle me dit, ah ouais, il faut comprendre quelque chose, toutes les femmes les plus belles du monde ont des grands fronts. C'était ma deuxième année de high school que ma vie a un peu changé, quoi, je commence à être un peu plus peps, je ne sais pas quoi, et je vais vous dire la raison pour laquelle. Donc j'ai rencontré une fille, une américaine noire qui s'appelait Kiara Sims, elle moi aussi, je garde toujours la contente, je ne vais jamais l'oublier de ma vie. Elle voyait que je pleurais chaque jour, elle voyait que je n'avais pas d'amis, en fait j'avais des amis. Ce qui est drôle, c'est que mes amis là que j'avais, c'était juste pour copier mes devoirs parce que j'étais censée être... Non, j'étais une fille intelligente, j'étais première de ma classe in high school. Donc elle, elle a vu que je galerais, tu vois, je pleurais chaque jour. Elle vient, elle me dit, mais pourquoi toi tu pleures tout le temps? Donc je l'explique que franchement, les gens n'étaient pas gentils, je viens de l'Afrique, c'est dur, ça fait trois ans ou quatre ans que j'étais en train de galérer, on m'appelait les Africains dis, Africains da, vous les Africains, vous êtes dis, vous êtes ta, vous êtes d'elle tout le temps, mais son père l'avait acheté un livre qui s'appelait The Skin I Am by Shannon Haumala. Le livre parlait d'une fille qui était très, très noire. Donc les gens à l'école, elle était jeune aussi, elle était de notre âge, donc les gens à l'école s'occupaient, se mochaient d'elle tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle pleurait tout le temps, elle se coupait même, tu vois. Jusqu'à un jour, elle s'est dit, merde quoi, je suis belle, je suis... Elle s'est assumée, elle est repartie à l'école, quelqu'un l'a dit qu'elle était moche, elle lui a dit, non, je ne suis pas moche, je suis belle, ma peau noire, c'est ça, ma haumala, the best asset that I have, tu vois, elle s'est assumée, elle s'est battue, et après, à un moment donné, tout le monde l'a respectée. Après que j'ai lu le livre, j'ai dit à ma copine, oui, j'ai lu le livre, c'est trop cool, maintenant, je comprends, je vais commencer à dire aux gens, non, moi, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je vais plus vous écouter, quoi. Donc, du coup, elle m'a dit aussi, avant qu'on fasse tout ça, il faut qu'on change ton style, quand même. Avant, ma mère m'a acheté toujours des pattes d'éléphant, là, et c'était, ce qui était à la mode, c'était les skinny jeans, les pantalons serrés, tout ça, donc je demande à ma mère des sous, donc je me rappelle, on est parti à H&M, elle m'a acheté, ma copine a piqué un jean serré, là, j'ai acheté, donc on est parti au salon, elle m'a, parce que mes cheveux étaient franchement très longs, mais bon, je vais te montrer, après, elle m'a dit, non, je vais te montrer, donc on va faire un brushing, c'était ma première brushing de ma vie, on est parti faire un brushing, j'ai coupé un frange, là, ma mère voulait m'a tuer, le lendemain, je suis venue à l'école, je vais porter mon, mon toubet, de H&M, c'était déchiré, je me rappelle, je vais porter des adidas, là, noirs et blancs, eau, qui était gris, et avec mes cheveux qui folfolaient, là, qui étaient en train de, you know, the wind was blowing my hair, I was like, ok, donc quand je suis venue à l'école, tout le monde me regarde, genre, là, c'est pas la figure, Amine, j'étais choquée, la réaction des gens, parce que moi, j'ai jamais eu, ça fait 4 ans de ma vie que les gens se moquent de moi, que je pleure chaque jour, quand je, non, je suis pas en train d'exagérer, je pleurais chaque jour, et aujourd'hui, que je me sable, je suis devenue beaucoup plus américaine, on peut dire que personne, personne se moque de moi, je sais, c'était fou, hein, ma petite soeur, c'est pas la vie pareille, quoi, donc elle, elle est beaucoup plus foncée que moi, donc elle aussi, elle était, les gens se moquaient de la combat possible à cause de la carnation de sa peau, à cause qu'elle était africaine, et maintenant, ce qui est fou, c'est qu'être africaine, là, c'est ça qui est à la mode, être noire, là, c'est ça qui est à la mode, c'est fou, hein, maintenant, ils ont des movies, comme Black Panther qui célèbre être africaine, qui célèbre être noire, c'est fou ! Le cas de Penoside, la famille a un peu, la famille des tatas, les tontons, éloignés, et tout ça, ils ont un peu, un peu mis du piment dans ses, dans son, dans son manque de confiance en elle, parce que je me rappelais, parce que je suis un peu plus claire qu'elle, je me rappelle des gens disaient toujours à Penoside, oui, toi, maman, ah oui, elle est plus belle que toi, parce que toi, tu es trop foncée, Amine, ça, ça se dit même pas, mais je sais qu'en Afrique, je sais même pas, je vais même pas généraliser, je sais qu'au Sénégal, on a l'habitude de dire ça, genre, de dire à quelqu'un, toi, maman, tu es trop new, tu es trop foncée, toi, maman, tu es trop grande taille, toi, maman, tu es trop new, tu es trop new, ça va dire quoi, en français, tu es trop élevé, ou toi, tu es trop courte, Amine, c'est des choses qui se disent pas, en fait, Amine, ça se fait pas, mais on a cette habitude de le faire, et c'est pas bien, parce que vous savez pas les effets, ça peut faire à quelqu'un, donc faut arrêter, s'il vous plaît, ma mère, quand même, ce que je peux dire, elle était toujours à notre côté de nous, de nous, de nous booster, notre, notre camp, en fait, donne-le à vous quoi, de nous, de nous booster, de nous dire qu'on était intelligente, on était africaine, il faut savoir d'où tu viens, il faut se valoriser, patati, patata, donc c'est là que j'ai grandi, que je peux dire que avoir confiance en soi-même, ça s'apprend, parce que pour moi, si j'avais un, j'avais jamais lu ce livre, je l'ai jamais, je pense que j'allais jamais être confiante, confidence, et j'allais jamais être sûre de moi, j'allais jamais avoir une confiance en moi-même, et aussi, après le livre aussi, j'ai continué à faire des recherches, comment être plus sûre de moi, quoi, donc, parce que moi, pour moi, je l'ai appris, pour moi, franchement, je serais jamais là, en train de faire suite Sénégal, quand même, qui est l'amour de ma vie, donc, parce que si vous m'avez dit, il y a 4 ans, 5 ans, là, que j'étais là, en train de parler devant la caméra, je ne vais dire jamais de la vie, parce que je ne savais même pas que j'avais cette confiance en moi, quoi, c'est fou, hein, donc, même là, tu sais, avec suite Sénégal, j'ai 80, on peut dire 95% des commentaires que j'ai, c'est des commentaires qui sont franchement très gentils, très encourageants, très motivants, mais parfois, tu vois des gens qui me disent, oui, toi, ton français, là, c'est pas bien, mais si c'était moi, il y a 5 ans, là, je vais être là, ok, je ne vais plus parler français, mais maintenant, là, moi, je suis sûre de moi, je sais que la raison pour laquelle je ne parle pas français, parce que je ne suis pas franco-prune, ou j'ai oublié le français, ça ne me dérange pas, tu penses que je suis bête parce que je ne parle pas le bon français, là, ça ne me dérange pas, je parle l'anglais, je parle le wolof, donc, ça va, quoi, moi, j'ai franchement eu la chance que j'ai communiqué mes feelings quand j'étais jeune, parce qu'il y a des jeunes qui se tuent parce que les gens se moquent trop d'eux, il y a des jeunes qui continuent, qui continuent et qui grandissent à avoir ce manque de confiance parce qu'ils ont vécu une expérience pareille que moi, donc, avec moi, j'ai eu la chance de parler avec l'autre psychologue de l'école, de parler avec ma mère qui me boostait, de parler avec le directeur de l'école qui me disait non, n'écoute pas les gens, mais imagine-toi si je n'avais pas ce genre de relation, si je n'avais pas ce genre d'aide, quand même, peut-être je serais toujours, you know, toujours une fille timide qui ne parlait pas, qui se cachait, qui ne voulait pas regarder les gens, qui ne voulait pas sortir, c'est fou, hein, donc, il faut toujours demander, moi, il faut toujours demander aux gens autour de toi, si ça va, si tout se passe bien, même à vos enfants, pour les gens qui me suivent qui ont des enfants, comment c'était leur journée d'école, si quelqu'un se moque de ce genre de choses, parce que tu ne sais jamais, tu vois, tu vois, la vie peut être belle à la maison, mais tu ne sais jamais ce que quelqu'un est en train de vivre à l'extérieur des proches, tu vois, c'est ça que je voulais dire, et quoi d'autre, ouf, j'ai parlé, hein, ça fait longtemps que je vais passer de story time, et quoi d'autre, et je voulais juste vous remercier, vous, parce que, comme je vous dis, vous me donnez la force de faire ce que je compte, ce que je suis en train de faire, et c'est ça, vous me rendez, you guys give me more confident, like I'm more confident in myself because of because of you guys, donc je ne sais même pas quoi dire, je vous remercie, 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 si vous êtes quelqu'un qui a vécu ce que j'ai vécu, vous pouvez commenter votre histoire, vous pouvez donner des mots d'encouragement pour les gens qui sont en train de regarder cette vidéo, qui sont en train de vivre ça, ou je ne sais pas, moi, donc comme je dis toujours, être gentil, c'est gratuit, être méchant aussi c'est gratuit, mais ce n'est pas gentil, bien, c'est ça, donc bon, c'est ça, donc là, je vais partir là, donc là, c'était Aude Sud Sénégal qui vous a amené un talk, son expérience, comment je me suis sortie d'être, d'être dans ma boule, d'être timide et tout ça, avant de partir, on peut dire que comme que j'étais timide toute ma vie, c'est pourquoi je suis très Apple, là, là que je suis, je suis, je suis trop sûre de moi que je parle trop, je suis Apple comme les gens disent, je suis, je vais être spicy point comme quoi, donc je vais partir de demain, bisous et bye bye!